... Bonsoir, chers consoeurs, chers confrères. L'émission de ce soir sera consacrée à la prévention du diabète, un enjeu très important, et elle est coproduite avec la Caisse nationale d'assurance maladie en collaboration avec le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère des Sports, Santé publique France et en partenariat avec la Société francophone du diabète, le Collège de la médecine générale et la Fédération française des diabétiques. Donc je vois que presque tout le monde est représenté. Donc cette émission est diffusée en préalable au lancement d'une expérimentation passionnante dans trois régions françaises sur un programme de prévention du diabète de type 2 chez les personnes à haut risque. Celui-ci sera présenté à partir de la journée des états généraux du diabète lundi prochain et sera lancé de façon opérationnelle à partir de mars 2018. En France, donc, il y a plus de 3 millions de personnes diabétiques qui sont prises en charge pour le diabète de type 2, une maladie qui est donc fortement liée à certains particuliers de risque qu'il est possible de corriger, comme l'ont démontré de grandes études internationales. Donc face à cette situation, l'ACNAM et les sociétés partenaires ont élaboré un programme de changement des modes de vie, bien sûr basé sur les expériences étrangères et ciblant une population de malades à risque avec la volonté de faire quelque chose de faisable. Donc les malades seront par contre sélectionnés par les médecins généralistes pour être ensuite pris en charge par des opérateurs extérieurs qui auront répondu à un appel d'offres. Il s'agit donc d'une expérimentation, elle sera limitée à trois régions, le Barin, la Seine-Saint-Denis et la Réunion. À la fin, une évaluation sera conduite afin de proposer un programme national optimisé. Et donc pour discuter de cette expérimentation, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux experts. Tout d'abord, bonjour, le professeur Pierre Fontaine. Bonjour. Donc vous êtes diabétologue, chef de service à Lille, président de la Société Francophone du Diabète et vous êtes très impliqué dans les actions de prévention du diabète et dans cette action en particulier. Avec nous également le docteur Frédéric Villorin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes généraliste, vous êtes installé en centre de santé à Champigny-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne et vous êtes membre du Collège de la médecine qui est partenaire aussi de ce projet et de cette émission. Donc je vous rappelle que c'est une émission interactive. Vous pouvez poser vos questions par le biais de l'interface qui est au bas de votre écran. Ces questions arriveront sur cette tablette et je m'empresserai ou plutôt je les thésauriserai pour les transmettre à la fin de l'émission à nos experts. Alors pour commencer, peut-être avec vous Pierre Fontaine, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près l'importance du coût médical, social, économique du diabète en France ? C'est un enjeu à combien à peu près ? Alors on sait que l'assurance maladie dépense environ 14 milliards d'euros par an pour le diabète. Il y a à peu près 8 à 9 milliards qui sont directement imputables à la maladie diabétique. Donc c'est quand même un problème de santé considérable et on connaît les conséquences cardiovasculaires, néphrologiques, ophtalmologiques de cette maladie. Alors cette prévention est importante. On parle bien du diabète de type 2 ici qui est le vrai problème de santé publique. Et donc je me suis permis de dire qu'elle était liée en partie au moins à des facteurs de risque qui étaient modifiables. Je ne me suis pas trop avancé. Vous soutenez cette assertion ? – Absolument. On a l'habitude de dire dans le milieu le diabète de type 2 c'est 100% génétique et 100% environnemental. Il y a beaucoup de gènes de susceptibilité au diabète de type 2. Il y en a une grande série qui a été décrite. Mais chacun individuellement a un impact faible sur la maladie. L'environnement, lui, on sait à quel point il est déterminant conjointement au facteur génétique à la survenue de cette maladie. – Frédéric Villebrun, un petit mot là-dessus sur l'enjeu du diabète ? – Je pense qu'effectivement pour tout médecin de famille, médecin généraliste, le diabète est un enjeu primordial. Nous n'avons peut-être pas tout à fait parlé de l'augmentation de l'incidence qui est vraiment très très forte. Et pour nous, en tout cas dans les départements qui vont être concernés par l'expérimentation, c'est vraiment un enjeu majeur et on a des incidences qui sont bien plus fortes dans ces départements. – Alors j'ai dit en preuve que vous étiez inspiré, vous n'avez pas cherché à réinventer l'eau chaude, vous êtes inspiré d'expérimentations qui avaient été conduites à l'étranger dans le cadre de grandes études. En deux mots, c'est quoi ces grandes études et comment elles se sont déroulées ? – Oui, donc une première phase de réflexion qui a duré une année a été de faire l'analyse de toutes les expérimentations qui ont été faites de par le monde avec toutes les publications. On a lisé ça avec beaucoup de précision. Alors il y en a des expérimentations qui sont bien connues, comme le DPP aux États-Unis, le DPS en Finlande, il y en a en Suède, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a au Japon, il y en a en Chine. – Il n'y en a pas en France. – Il n'y en a pas en France, malheureusement. Et donc il a fallu se baser sur ce qui a été fait. Donc on a fait cette analyse extrêmement précise pour regarder la méthodologie, le niveau de risque des personnes qui ont été impliquées, l'importance de l'implication qu'il a fallu faire au niveau médical, médico-sportif, diététique, les moyens qui ont été mis en œuvre et les résultats qui ont été obtenus. Et également la durée d'accompagnement dans ces études. Tout ça, ce sont des paramètres importants pour apprécier le résultat potentiel qu'on peut attendre de telles interventions. – Alors justement, quel est-il ? Et au bout de combien de temps ? Parce que 6 mois, ça doit marcher. Est-ce que ça marche à plus long terme ? – Alors il semble que ça marche à plus long terme. La moyenne des études sur 3 ou 4 années, on a des réductions de survenus de diabète de tube 2 sur des populations à risque toujours qui ont été une baisse de 30 jusqu'à 75%. Ce qui est quand même un résultat très intéressant. Alors ça veut dire que derrière, si on reporte de 3, 4, 5 ans la découverte d'un diabète, on va reporter d'autant plus la survenue des complications qui font la gravité de la maladie. – Est-ce qu'il y a des facteurs clés ou limitants, si j'ose dire, pour la réussite de ces programmes ? Est-ce qu'on imagine bien qu'en mettant beaucoup d'argent avec plein d'intervenants qui entourent le malade, qui le contactent en permanence, ça va peut-être marcher ? Mais est-ce que ce n'est bien sûr pas cette direction-là que vous avez choisie ? Donc vous, les critères sur lesquels vous allez vous accrocher le plus, ça va être quoi ? – Alors on a analysé effectivement tout ça sur la base des études antérieures en disant que l'objectif était clairement affiché, vous l'avez dit d'emblée, de la possibilité d'une généralisation de ce process. Ça veut dire que si l'on met des moyens très importants autour d'un petit nombre de patients ou de personnes qui ne sont pas encore des patients, pour montrer la faisabilité, il faut que ça puisse être imposé à la population générale. Donc ça veut dire qu'on doit aussi obtenir ces résultats avec des moyens qui puissent être développés durablement sur une grande population. – Ça a été tout le débat de faire le choix entre l'accompagnement optimal, important que vous évoquiez et un accompagnement suffisant permettant d'espérer des résultats intéressants. – Donc Réveil Brun, vos collègues dans les trois régions que nous avons citées, ça va être des intervenants très importants. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ils sont des recruteurs, ils choisissent les malades, ils ont un rôle clé à ce moment-là et après, leurs malades vont pouvoir bénéficier de programmes qui seront susceptibles d'être généralisés après analyse, c'est ça ? – Tout à fait, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment se rendre compte que le médecin généraliste est le pilier de cette expérimentation. Il est la personne qui va pouvoir amener la personne non malade, la personne à haut risque de zébête, comme on va le voir, vers un programme de prévention adapté. Et c'est effectivement un rôle pilier pour le médecin généraliste. – Donc Pierre Fontaine, on se plaint que souvent la recherche institutionnelle en France n'existe pas, là, on a l'impression que le ministère de la Santé déclenche un projet d'ampleur et ambitieux. – On est très heureux de cela, oui, effectivement. L'action conjointe du ministère et de l'assurance maladie a été déterminante pour monter ce projet extrêmement ambitieux. Et on souhaite véritablement qu'il ait tout le succès auquel on est en droit d'attendre. – Et alors très rapidement, on va rentrer dans le détail un petit peu après, donc c'est des programmes, les programmes, ils vont porter sur quoi à peu près ? Quels aspects vont être gérés ? – Alors bon, on connaît, vous parliez des éléments modifiables, des facteurs modifiables du risque, eh bien ils sont bien connus, ça va être la sédentarité, l'absence d'activité physique importante, et puis les erreurs nutritionnelles. Donc ça va être les deux éléments clés. Il y en a un troisième qui est capital, qui est la durabilité de ces changements. C'est-à-dire comment on motive dans la durée quelqu'un à avoir des changements de mode de vie qui perdurent au-delà même du coaching, ça c'est un enjeu considérable. Donc les trois aspects clés sont ceux-là. – Et c'est un programme, on peut dire intensif, ou c'est un programme semi-intensif, c'est-à-dire faisable par une personne normale, soumis à des contraintes sociales et professionnelles ? – Alors il est ambitieux déjà, puisque un des objectifs c'est d'arriver durant les deux années de suivi à une perte de poids, puisqu'ils seront en surpoids, ces patients, de 5% du poids initial. Donc ça, ça n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il faut mettre en place véritablement des changements réels qui vont porter sur l'alimentation, qui vont porter sur la lutte contre la sédentarité et l'augmentation du niveau d'activité physique hebdomadaire. – Et donc dans l'analyse que vous avez eue de toutes ces études, les deux paramètres comptent ? Est-ce qu'ils comptent à égalité ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre ? L'alimentation est-elle plus importante que l'activité physique ? Ou l'un ne marche pas sans l'autre ? – Je crois que l'un ne marche pas sans l'autre. C'est véritablement quand on va mobiliser ces deux aspects qu'on va obtenir les meilleurs résultats avec la durabilité la plus longue. – Et donc par rapport à ces expérimentations, vous, votre tâche, vous avez dit que vous voulez le généraliser. Donc l'adaptation par rapport à ces études, c'est quel niveau qu'on comprenne bien, qu'on crée ? – C'est au niveau de la lourdeur de l'accompagnement. Si on veut un accompagnement optimisé, on va mettre autour du patient des spécialistes. On va mettre une diététicienne, on va mettre un éducateur médico-sportif, on va mettre un médecin nutritionniste. Et là, si l'on veut véritablement, secondairement, généraliser cette démarche, il va falloir mettre des opérateurs qui vont appliquer un programme extrêmement précis sur un cas des charges qui a été écrit, et qui vont développer ces aspects. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'activité physique, on va donner tous les conseils permettant le démarrage de cette activité physique, qui se fera à l'extérieur, dans les clubs, isolément, en groupe, mais on ne fera pas faire directement l'activité physique aux patients. Ils travailleront sur comment, on se met en route, quels sont les objectifs, comment on peut faire d'un point de vue opérationnel pour reprendre un niveau d'activité physique régulier, et quels sont les objectifs à atteindre. Il en est de même pour la diététique, on ne va pas faire des cours de cuisine, il n'y aura pas des ateliers où on préparera à manger, mais par contre, les grands principes des règles nutritionnelles seront bien expliqués, et puis avec des répétitions qui permettront d'avoir de la durabilité dans l'action. – Frédéric Villebrun, ça vous paraît un programme compatible avec une activité de consultation normale dans les 12-15 minutes dont disposent les généralistes pour assurer leurs tâches ? – Et non, c'est là justement l'opportunité de ce programme, c'est que nous n'avons pas le temps, en tant que médecin généraliste, de prodiguer tous ces conseils aux patients, et donc pour ces personnes, c'est vrai que c'est une vraie chance d'avoir ce programme de prévention, c'est vraiment une chance pour le patient, le personnel à risque, et également pour le médecin généraliste. – Alors, au départ, combien vous voulez inclure de malades, donc dans ces trois régions ? Les objectifs sont les mêmes selon les régions ? – Oui, ils sont un peu variables, et un peu plus dans la région parisienne, parce qu'il y a eu plus de population, mais au total, c'est entre, pour l'ensemble des trois régions, entre 10 et 20 000 personnes qui vont être incluses dans cette expérimentation, ce qui est déjà un chiffre important, et qui, me semble-t-il, est suffisant pour tirer des conclusions permettant de décider l'opportunité de généraliser. – C'est-à-dire que si on rentre comme ça, on ne va pas se mentir, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que vous avez recruté un certain nombre de malades parce que vous pensez qu'il va y avoir des perdus de vue ? L'étude, elle va durer combien de temps déjà ? Ça va durer deux ans ? – Alors, le recrutement se fera sur trois ans, et le suivi des patients sur deux années. Ils auront donc, dans la première année, une dizaine de séances collectives, individuelles, si jamais un patient est dans l'impossibilité de participer à une ou plusieurs séances. Et puis, il y aura une séance de remotivation ou d'entretien des messages principaux à la fin de la deuxième année. Et donc, dans les 3200 malades du barin, vous pensez que vous allez en garder combien ? Vous espérez en garder 80, 70 ? Comment vous avez fait le calcul statistique ? C'est pour en… – Oui, donc, on espère en garder le plus possible. On s'est basé sur les études. Il est clair que pour en garder, il faut qu'il y ait un accompagnement par le médecin traitant, qui est celui qui a inscrit le patient, et c'est celui qui va être le garant de cette poursuite, parce qu'il va en discuter avec la personne qui vient le voir, je pense. Il est prévu un retour d'information vers le médecin, et donc le médecin a tout son rôle à jouer après dans l'évaluation du suivi et la remotivation à l'occasion d'une consultation autre, c'est ça ? – C'est ça, donc la structure qui va effectivement participer à l'organisation de tout le programme va régulièrement faire des retours vers le médecin généraliste pour le tenir compte, finalement, du suivi du patient, de sa bonne assiduité au programme et d'éventuelles difficultés qu'il faudrait peut-être revoir avec la personne prise en charge. Donc c'est vrai que, comme disait le professeur Fontaine, je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur le facteur d'entretien et le rôle primordial aussi du médecin généraliste pour entretenir cette motivation à suivre le programme. – Alors vous dites tous les deux, le médecin de famille ou le médecin traitant est l'acteur pivot de cette action, mais je vois qu'il n'a pas été prévu de consultation, de suivi comme certains médecins de famille l'appellent de leur vœu, et comme certains diabétologues l'appellent de leur vœu, pourquoi n'avoir pas mis une consultation avec le médecin traitant dans le programme ? Pourquoi elle n'est pas inclue ? – Alors si je peux me permettre, on a obtenu quand même une valorisation, en fin de compte, de cette consultation initiale à hauteur de 10 euros, donc qui sont adjointes en fait à la consultation, au tarif de consultation normale, donc c'est 35 euros. – Pour la consultation initiale. – Pour la consultation initiale. – Mais pourquoi n'avoir pas fait une consultation annuelle ou quelque chose comme ça ? Parce que dans les interventions ça ne se justifie pas ou parce que ça n'a pas été testé ou parce que c'était un modèle que Pierre Fontaine, vous avez une explication ? – Oui, l'explication c'est encore la volonté de ne pas alourdir le processus pour pouvoir le généraliser secondairement. On est bien dans une expérimentation pour une généralisation. L'objectif c'est de dire, bon on aurait pu alourdir, on a eu des débats en conseil scientifique là-dessus, et à chaque fois on revenait sur le fait, est-ce que ce que nous proposons va pouvoir être généralisé si l'expérience est positive ? Et quand la réponse était non, c'est qu'il ne fallait pas le maintenir parce qu'on allait s'appuyer sur des résultats qu'on ne pourrait pas appliquer par la suite. Donc il fallait forcément que ce que nous mettons en place, ce soit exactement ce que nous allons transposer dans une généralisation future. Donc ça, ça a été une préoccupation importante, bon parfois frustrante, mais il a fallu quand même arriver à monter ce programme avec cet impératif qu'on connaissait au départ, c'était la règle du jeu, on veut le généraliser par la suite. – Donc vous vous appuyez sur le médecin, c'est l'acteur clé de la sélection des malades, il est valorisé dans cette consultation initiale, mais après vous vous débrouillez pour ne pas surcharger son activité, vous essayez de déléguer cette prise en charge sur des opérateurs extérieurs. – Absolument. – Alors on va peut-être rentrer dans le détail de cette étude, donc c'est quoi les malades qui peuvent revendiquer de cette étude, cette expérimentation ? – Alors on a identifié une population à risque, alors il a fallu faire des choix, on pouvait dire il faut venir très en amont, mais qu'une population avec un risque faible ait la nécessité d'un accompagnement très longtemps pour avoir des résultats qui apparaissent comme étant positifs. Et donc notre expérimentation aurait duré 15 ans. Là, il y a nécessité d'agir, quand on voit les évolutions de l'épidémiologie du diabète, il faut agir vite. – Ça évolue de combien à peu près l'incidence du diabète de type 2 dans la population française ? On a une idée de… ça augmente chaque année de combien de pourcents ? – 3% ? – Oui, 3 à 4%, oui. – C'est une urgence. – Et donc c'est une urgence. Et dans les régions qui ont été choisies, c'est encore plus élevé. Donc c'est une urgence, il faut pouvoir conclure assez rapidement. Et donc l'idée, ça a été de prendre une population qui est véritablement déjà ciblée comme un risque. La tranche d'âge qui a été retenue, c'est 45 ans, 70 ans. – Parce que c'est là où ça se déclenche ? – Parce que c'est là où ça démarre en général le plus fréquemment. Avec des gens qui auront été, on pourra en discuter, un peu ciblés par un test qui s'appelle le FinRisk, sur quelques questions qui permettent de savoir si on est à risque. Tiens, vous êtes à risque, allez voir votre médecin traitant, il va discuter avec vous. Il va vérifier si votre glycémie est strictement normale ou si vous êtes classé dans ce qu'on appelle l'hyperglycémie modérée à jeun. L'hyperglycémie modérée à jeun, c'est un état pré-diabétique. C'est-à-dire, ça se situe entre 1,10 et 1,25 compris, c'est-à-dire en dessous d'1,26. Et là, on sait qu'une partie de ces gens vont évoluer vers un débat de type 2. Et puis, autre critère, ils sont en surpoids. Donc avec un index de masse corporelle supérieur à 25. 25, c'est pas beaucoup, ils ne sont pas obèses, ils sont en surpoids. Donc, une glycémie entre 1,10 et 1,25, en surpoids, entre 45 et 70 ans, c'est cette population-là qu'on va cibler. Alors, on a quand même des petites modifications qu'on a faites pour la Réunion, parce que la Réunion, on sait que ça survient plus tôt, avec une prévalence plus élevée. Donc, on a abaissé l'âge de recrutement à 35 ans. Et puis, deuxième population, ce sont les femmes qui ont fait un diabète gestationnel, dont on sait qu'elles sont à risque dans les 10 ans qui suivent. – Oui, c'est intéressant. – Alors, on a baissé l'âge aussi à 35 ans, pour les femmes qui ont un antécédent de diabète gestationnel, en métropole, et 25 à la Réunion, parce que souvent, les grossesses sont plus précoces, et là aussi, la prévalence étant tellement forte, qu'il était utile de venir plus tôt. Donc, voilà la population qui a été ciblée. – Et donc, Frédéric Villebrun, dans votre patientèle, vous voyez beaucoup de gens comme ça ? – Ah oui, oui. On voit de… Effectivement, c'est une population qu'on voit beaucoup, et je dirais qu'il y a quand même aussi un rôle supplémentaire, qu'on n'a pas évoqué du médecin généraliste, c'est de bien avoir une attention sur la capacité de la personne à suivre ce programme. Donc, il y a aussi quelques critères de non-éligibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui a une pathologie chronique assez sévère, ou des antécédents en particulier, pourront ou pas, peut-être par rapport à ses antécédents… – Le médecin, et là aussi, pour être un garde-fou. – Voilà, exactement, inclus ou pas dans la présentation. – Il correspond aux critères, mais par contre, vous n'êtes pas sûr qu'il va pouvoir suivre… – Il peut y avoir des fois des critères d'exclusion, voilà. – Et on a voulu avoir une liste qui ne soit pas exhaustive, parce qu'on a considéré que c'était le rôle du médecin traitant de décider s'il pensait qu'il était souhaitable ou pas que son patient entre dans cette démarche. – Alors, quels sont les outils que le médecin traitant va avoir ? Vous avez parlé donc du FinRis, c'est quoi ? C'est la CNAM qui met à disposition sur des… Il y aura une campagne d'informations autour de ça et les gens pourront trouver ce risque sur Internet ? – Bien sûr, il est déjà sur Internet. Si vous marquez FinRis sur Internet, vous en avez 20 versions qui vont sortir dans toutes les langues. Et donc, il sera mis à disposition sur le site Amélie, il sera mis à disposition sur le site du ministère de la Santé, il sera à disposition également dans les pharmacies, il sera également… – Sur le site de la Société francophone du diabète ? – On pourra le mettre aussi, bien sûr. Bien évidemment, dans le cadre de cette démarche, nous sommes partenaires. C'est quelques questions très simples, je suis un homme, une femme, quel est mon âge, quel est mon poids, mon tour de taille ? Est-ce que j'ai déjà été traité pour une hypertension ? Est-ce que j'ai un parent diabétique ? J'en oublie peut-être. Et puis, à partir de ça, on a un score. Et quand on dépasse un certain score, la conclusion, c'est aller voir votre médecin pour discuter avec lui de votre risque vis-à-vis du diabète. – Alors, c'est là où on arrive à une diapositive qui est peut-être un petit peu compliquée, mais qui explique un petit peu le processus. C'est le médecin qui est le prescripteur, donc ça passe par lui, à la fois en positif et en négatif. Et à partir de là, c'est lui qui est inscrit sur le site de la CPM. – Voilà, un système d'information qui est effectivement développé et hébergé par les caisses primaires d'assurance maladie ou la caisse générale de la sécurité sociale à La Réunion qui va finalement permettre d'inscrire chaque patient ou chaque personne à risque plutôt directement, sachant que la personne à risque peut également s'inscrire directement par le numéro de l'assurance maladie, le 3646. Donc, il y a ces deux voies possibles d'inscription. – Il y a les deux possibilités. – Voilà. – Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de passer par des intervenants extérieurs. Et donc, je vous ai mis une deuxième plaque qui a été fournie par l'assurance maladie, montrant un petit peu comment ça allait être pris en charge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le malade est inscrit, il y a des opérateurs qui ont été choisis, qui peuvent être divers. Là aussi, vous avez voulu expérimenter, avoir une variabilité des opérateurs. C'est un appel d'offres ? – Oui, il y a eu un appel d'offres qui respecte les règles de l'appel d'offres dans le domaine public et qui a été lancé. Donc, toute structure qui souhaitait répondre à l'appel d'offres… – Dans ces trois régions. – Dans ces trois régions a pu répondre à l'appel d'offres. Et puis, il y a eu une sélection qui a été faite sur des critères préétablis, très précis, pour sélectionner les opérateurs qui vont donc respecter strictement le cahier des charges, qui est extrêmement précis et pointu. Et puis, offrir une proximité surtout pour que les patients n'aient pas à se déplacer de façon indue, parce qu'ils ne pourront pas le faire dans la durée. Et donc, ça, ça a été un critère très important, l'offre de proximité. – Alors, selon les régions, on voit que les opérateurs ne sont pas les mêmes. Je ne vous ai pas mis la diapositive et on ne va pas tous les citer. Il y a des opérateurs privés, il y a la mutualité, il y a des choses comme ça. C'était une volonté de mélanger un petit peu tout ça pour savoir, là aussi, expérimenter comment on allait pouvoir s'en tirer au mieux. – Je crois que, finalement, les opérateurs se sont manifestés d'eux-mêmes. Donc, on a effectivement, heureusement, une diversité qui nous permettra de comparer… – Mais c'est un projet de l'assurance maladie, ce n'est pas un projet de la mutualité, par exemple. – Non, absolument, il faut bien le rappeler. – Mais effectivement, ça a été une volonté d'ouvrir largement pour, parce qu'on est en phase d'expérimentation, de voir l'opérationnalité des affaires et puis voir, comparer les procédures que les uns et les autres vont mettre en œuvre pour arriver à l'objectif. – C'est intéressant parce que d'habitude, en France, on a l'habitude de vouloir monter un peu des usines à gaz avec une grosse structure centralisée. Là, c'est vraiment très décentralisé. Alors après, c'est très décentralisé, mais comment est-ce que vous garantissez la confidentialité ? Là aussi, ça respecte le gai des charges de la CNIL, des choses comme ça ? – Absolument, oui. Alors quand on dit que c'est décentralisé dans le caractère opérationnel, mais toutes les informations vont être réunies par une structure centrale qui va réunir toutes les informations de cette étude qui vont faire l'objet après d'analyses, bien évidemment. – Et alors à partir de là, donc on a vu la confidentialité et l'opérabilité, donc en quoi consiste, maintenant on va rentrer dans le détail de l'intervention, en quoi consistent les différents volets. Donc on commence peut-être avec un volet, donc il y a un volet physique, un volet nutritionnel et un volet de prise en charge de motivation. – Motivationnel, on va dire, oui, tout à fait. – Et donc si on rentre dans le détail, comment l'opérateur, sur un département, les malades n'auront pas besoin de faire 100 km pour aller rencontrer un opérateur. Ça fait partie du cahier des charges ? – Ça fait partie du cahier des charges. – Il y a une proximité, c'est ça ? – La proximité est très importante, oui, ça doit être garanti par l'opérateur. – Oui, Frédéric Levin. – Donc une fois en fait que le patient est inscrit par le médecin généraliste, on a un opérateur local qui est déterminé par la structure centralisatrice, donc une des caisses d'assurance maladie, qui va transmettre les coordonnées au patient, qui sera rappelé par l'opérateur local, qui ensuite indiquera un premier rendez-vous directement d'entretien préalable. Après ce premier entretien, vous aurez 10 séances sur un an d'ateliers collectifs, donc qui participeront effectivement au programme. – Avec possibilité, si on a raté un atelier, il y a des séances de rattrapage, c'est ça ? – Il y a également des rappels, tout un système effectivement à la charge de l'opérateur local pour garantir l'assiduité au programme. – Pierre Fontaine ? – Oui, en cas de, vous évoquez, en cas où une personne ne peut pas assister à une séance, il y aura un enseignement individuel. – C'est des séances le soir après le travail ou comment ça se passe, ou c'est le week-end ? – Oui, justement, c'est une question importante parce qu'on est dans une tranche d'âge où il y a beaucoup d'actifs, forcément il va falloir s'adapter au fait que si les gens travaillent, ce sera plutôt… Alors ce sont des séances d'une heure et demie, donc on n'a pas souhaité qu'elles soient plus longues parce qu'il faut garder une certaine, comment dire, un certain intérêt pendant toute la durée de cette session, mais là aussi avec des objectifs pédagogiques qui ont été établis, qui sont très précis. Alors l'opérateur va pouvoir, s'il le souhaite, et s'il a déjà une expertise, choisir certains outils pédagogiques, sinon il va pouvoir puiser dans des outils qu'on propose. Et on s'est basé là sur la grande étude DPP, on a pris le NDPP des États-Unis qui a été, comment dire, traduit et qu'on a adapté un petit peu à certaines habitudes françaises, notamment sur les choix des aliments, sur les choix du sport, sur, bon, certaines petites particularités. Aux États-Unis, on compte beaucoup les calories, nous on cherche plutôt à faire des groupes alimentaires à forte charge calorique ou à faible charge calorique. Donc c'est des petites nuances, mais qui permettent déjà d'avoir un plan de formation qui a fait ses preuves, puisque l'étude a été concluante, et qui permet d'avoir une base de départ qui peut être adaptée. Frédéric Villebrun ? Donc simplement pour dire que par la suite, le patient, effectivement, peut revoir son médecin. Donc le médecin, avec les retours assurés par la structure centralisatrice, pourra rendre compte aussi de l'avancée du programme et poursuivre cette motivation, cette remotivation de certaines personnes qui pourraient peut-être, comme vous disiez, être un petit peu tentées d'esquiver certaines... – Alors une dizaine de séances collectives, si on prend par exemple les séances nutritionnelles, il y en aura combien ? Et c'est quoi les grands messages qui vont être délivrés et qui seront, j'imagine, cohérents avec les messages que donnent les médecins déjà ? – Les grands messages, on les connaît déjà, c'est favoriser l'aliment riche en fibres, diminuer sa consommation de graisse, réduire sa consommation de sucre pur et de graisse animale. C'est également... Qu'est-ce qu'on a dit déjà ? – Les fibres, on l'a évoqué. Bon, c'est des grands messages simples. Il ne s'agit pas d'aller faire des analyses extrêmement détaillées des habitudes des gens. – Mais donc c'est en plusieurs séances ? – Ça va être développé, chaque thème va être développé, donc avec des illustrations pour également des retours d'expérience. On va dire aux gens de voir comment ils ont travaillé, par exemple, pour enrichir les fibres, en fibres leur alimentation. – Ça pourra s'adapter à la saison. – Voilà, ça peut s'adapter à la saison. Donc il y a cette volonté d'interactivité qui est censée aussi être là pour entretenir la motivation et puis servir des expériences des autres pour progresser. – Et les malades repartent avec un matériel pédagogique, si je veux dire, sur la nutrition et sur… – Alors il y a des outils simples pour reprendre les messages principaux. Il y a des cahiers, effectivement, sur lesquels ils pourront reporter un certain nombre d'éléments. Tout cela va se distribuer ou se présenter au fur et à mesure des sessions, des séances. – Et les médecins auront en main aussi, auront accès sur Internet ou d'une autre façon, avec les visiteurs de la CNAM, auront accès à ces matériaux pédagogiques ? – Oui, les délégués d'assurance maladie, bien sûr, auront à la fois les matériaux pédagogiques et également des dépliants de sensibilisation. Tous ces matériels, finalement, participent à la motivation aussi des personnes. Je voulais juste dire qu'on a trois grandes parties. Il y a trois modules concernant la nutrition on a également deux modules sur l'activité physique et trois modules sur la prise en charge psychosociale. Donc on a vraiment un programme équilibré, là aussi, sur les différentes parties du programme, qui font un tout. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment maintenir cette motivation. On ne répétera jamais assez, puisque tout est important dans le programme. – Alors après l'activité physique, donc là, les objectifs, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'on part d'une situation avec des gens qui seront sans doute peu actifs. Et comment vous allez définir leur inactivité et comment vous allez les amener à développer l'activité ? Est-ce que vous avez quelques exemples ? – Et quelques objectifs et quelques exemples ? – Oui, d'abord, le premier point pour les gens qui sont très sédentaires, ce sera de définir ce qu'est la sédentarité et comment on lutte contre cette sédentarité. – Et alors, pour vous, c'est quoi un sédentaire ? – La sédentarité est définie par le nombre d'heures passées assises dans la journée. Donc voilà, on est moins sédentaire si régulièrement on se lève et qu'on se déplace. si on change sa position de travail, par exemple, debout de temps en temps, avec une table un peu plus haute ou s'asseoir sur un tabouret ou s'asseoir pour certains sur un ballon qui permet de ne pas être sédentaire quand on est assis. Bon, ça c'est des exemples simples. Mais après, il y a, au-delà de lutter contre la sédentarité, avoir une activité physique. Et l'objectif n'est pas modifié par rapport à ce que nous connaissons, c'est 150 minutes par semaine. Si possible, répartis en 5 fois, c'est-à-dire 30 minutes 5 fois. – Et il faut faire des séances de 30 minutes ou est-ce que vous considérez que si les gens font 3 fois 10 minutes, ça le vaut aussi ? – Alors, c'est bien de le faire de façon durable parce que, bon, on va consommer son glycogène musculaire et on va refaire du glycogène musculaire. Donc on va utiliser de l'énergie et perdre de la graisse viscère à l'abdominale. Mais effectivement, 30 fois une minute, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si on a besoin de fractionner pour des problèmes de timing ou parce qu'on a un problème d'arthrose du genou et qu'on tient 15 minutes mais pas 30, ça peut être fractionné, bien évidemment. – Et quand on dit une activité physique, est-ce que la marche rapide ou des choses comme ça, ça peut être considéré comme une activité physique, Frédéric ? – Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut se concentrer sur les activités qui sont faisables et qui sont de tout le quotidien, finalement. – C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément leur conseiller de faire du sport, vous allez leur conseiller d'avoir une activité physique et vous allez vous adapter aux possibilités familiales, professionnelles et aux désirs des malades pour cela, c'est ça ? – Absolument. Et puis on peut aussi, pour ceux qui ont envie à cette occasion, de reprendre une certaine activité physique ou sportive, ce qu'ils avaient eu antérieurement. Et c'est en cela où le rôle du médecin est important pour lui dire oui, vous pouvez reprendre une activité sportive compte tenu de votre situation de santé, et bien de donner des orientations vers des structures qui permettent de les accompagner. Il y a en France beaucoup d'associations de gymnastique volontaire qui ne sont pas forcément coûteuses. Alors bien sûr, on peut se payer un coach privé, mais on peut aussi aller vers ce genre d'associations qui sont en général très bien adaptées à cette tranche d'âge. Les personnes qui sont en reprise d'une activité un peu sportive, douce, et c'est aussi un élément qui sera proposé. – Et donc dans les activités, est-ce que par exemple, les trucs un peu exotiques, jean taichi, yoga, ça rentre dans vos critères ? Est-ce que la danse de salon, ça rentre dans vos critères ? Est-ce qu'il y a des choses un peu plus ludiques par exemple qui peuvent participer plutôt que la gymnastique qui en revue de certains ? – Probablement, bien sûr, tout ce qui va être utile à motiver les gens sera le bienvenu dans cette démarche. – L'objectif, c'est 30 minutes d'activité. C'est ça le grand message par jour. – L'objectif, c'est… – C'est au moins 5 jours par semaine et pas seulement le week-end. – Et parallèlement, lutte contre la sédentarité. – Alors après, vous avez insisté sur l'accompagnement psychosocial. Et effectivement, psychosocial, c'est quoi ? C'est pour travailler sur la motivation des gens ? – C'est essentiellement ça. C'est-à-dire comment on maintient une durabilité dans les changements comportementaux. Donc on va s'appuyer sur l'expérience des personnes elles-mêmes, les faire s'exprimer. mais comment vous êtes organisé pour atteindre l'objectif que vous avez atteint ? Comment vous avez organisé la façon de faire vos courses, la façon de faire à manger, etc. Donc toute cette expérience vécue va enrichir le groupe et puis permettre de se projeter sur comment moi je vais essayer de maintenir ma motivation. Donc il y a des techniques simples. Et il y a dans ce programme, sur les trois sessions prévues, toute une progression qui est proposée pour atteindre le mieux possible cet objectif. C'est le point le plus difficile. – Frédéric Villebrun, c'est un peu… c'est quoi ? C'est de l'entretien motivationnel ? – Tout à fait. – Sauf que le médecin n'a pas le temps de le faire. Donc c'est… – Je dirais que les deux participes, c'est-à-dire que le médecin va lui aussi ajouter à ce programme sa propre expérience d'entretien motivationnel s'il en a une ou sinon effectivement il s'appuiera peut-être plus sur ses ateliers collectifs pour pouvoir entretenir la motivation. Mais je dirais que certains médecins sont très bien formés pour ce type d'entretien. Donc c'est toujours un bénéfice supplémentaire. – Pierre Fontaine. – Et en plus, vous savez qu'un message donné par le médecin traitant a plus de poids que s'il est donné par un autre professionnel de santé. Donc c'est fondamental que le médecin soit à l'initiative de cet entretien motivationnel. Il a un rôle clé. – Alors justement, pour qu'il soit non seulement à l'initiative mais qu'après il ne soit pas laissé pour compte et qu'il soit partie prenante du programme d'accompagnement tout au moins, quel retour d'information est prévu par les opérateurs ? Est-ce qu'il y a des retours par malade individuel ou il y a des retours globaux ? – Ce sera des retours individuels par malade effectivement et qui ne sont pas malades encore ? – Oui, excusez-moi. – Donc les personnes qui sont à risque de diabète vont être simplement, pour chaque atelier, alors peut-être pas à chaque atelier, mais tous les deux à trois ateliers, on aura un retour vers le médecin généraliste, comme on a dit, de l'acidité, mais aussi peut-être des difficultés. Et donc c'est le rôle de la structure du système d'information de pouvoir donner cette information au médecin généraliste. Et le médecin généraliste, en retour, pourra aussi communiquer avec la structure, l'opérateur, pour pouvoir dialoguer sur les éventuelles difficultés. – Donc ça veut dire qu'on aura une périodicité qui sera assez rapprochée la première année, puisqu'il y a, vous l'avez dit, une dizaine de séances, donc ça va être quasiment un retour tous les mois. Par contre, la deuxième année, ça sera une fois dans l'année. Et par contre, le médecin, lui, s'il veut communiquer quelque chose pour faire état d'une difficulté, il y a un interlocuteur qui est identifié dans sa région ? – Il y a un système d'information qui est intelligent, donc qui permettra de dialoguer dans les deux sens. Mais effectivement, il y aura aussi un numéro d'appel dédié au niveau des caisses pour pouvoir avoir un soutien, si nécessaire, donc c'est le rôle de l'opérateur aussi. – Alors le programme doit donc durer deux ans, on a dit, donc la motivation, après il y a le coût. Qui est-ce qui paye la prise en charge de tout ça ? C'est l'assurance maladie ? – Absolument, donc toute l'organisation, la démarche, la réflexion, l'analyse, tout ça va être pris en charge par l'assurance maladie. L'enjeu est important, donc je pense que véritablement, c'est un investissement très utile pour l'avenir. – Oui, c'est un investissement rentable. Est-ce que jusqu'où l'assurance ne va pas rembourser si les gens s'inscrivent dans un club de sport ? – Non, on n'en est pas encore là. – Donc la prescription d'une paire de baskets, j'attends qu'elle soit effectivement effective, mais là non, pas encore. Mais néanmoins, c'est une démarche nouvelle et absolument importante. – Et les opérateurs fourniront des adresses pour justement, en fonction du niveau d'intérêt d'une activité physique, dans chaque région, les opérateurs donneront des adresses ? – Pour que les personnes puissent avoir des relais pour reprendre une activité s'ils le souhaitent. – Alors rapidement, à la fin du programme, vous avez dit que c'est un programme expérimental, donc qui dit expérimental dit évaluation. L'évaluation se fera donc, si j'ai bien compris, dans combien de temps, dans 3 ans, dans 4 ans ? – Eh bien 3 ans d'inclusion, 2 ans de programme, ça nous fait 5 ans. – Donc rendez-vous dans 5 ans, c'est ça ? – Rendez-vous dans 5 ans pour dire, voilà ce qu'a donné cette étude. – Et il n'y aura pas d'évaluation intermédiaire ? – Il y aura un suivi, bien sûr, régulièrement, parce qu'on n'est pas dans une étude randomisée en double aveugle dans laquelle on ne pourrait pas lever l'aveugle. Donc on va suivre l'évolution de cette histoire-là. On pourra apporter des éléments de correction si nécessaire, parce que c'est l'intérêt de suivre ça de très près. Et puis, sachez aussi que les opérateurs vont être évalués, accompagnés très régulièrement. Donc on ne leur laisse pas le libre cours comme ça, et on verra à la fin de l'analyse. Tout ça va être suivi avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et puis l'analyse finale sera faite par des structures de recherche en épidémiologie de la santé, des unités INSERM, etc. Ce n'est pas encore totalement défini, mais c'est bien des structures indépendantes qui feront l'analyse. – Frédéric Villebrun, une remarque sur cet aspect ? – Je pense qu'effectivement, il n'y a que juste à attendre des résultats et qu'on aura probablement, au niveau de la CNAM, un suivi très attentif, éventuellement, pour modifier certaines parties pour que la réalisation soit au mieux des possibilités. Donc je pense que cette expérimentation est amenée quand même à évoluer au cours du temps, dans les règles, bien sûr, scientifiques, mais néanmoins pour s'adapter aux difficultés éventuelles pratiques ou au contraire de départements qui soient plus ou moins à un niveau, disons, simplement savoir si on a réussi ou pas l'expérimentation, ce sera au bout de cinq ans, mais avant ça, on aura quand même des éléments qui remonteront du terrain. – Donc on n'est pas désespérés et s'ouvrir d'informations. Pierre Fontaine, on arrive au terme de cette émission sur ce projet tout à fait passionnant. On pourrait continuer comme ça assez longtemps, mais je ne vais pas vous retenir, vous allez rater votre train. Donc quelle est votre conclusion ou votre message pour les médecins qui nous ont regardés ? – Écoutez, moi je dis, enfin, un grand projet d'envergure de prévention du diabète de type 2. Ça fait longtemps qu'on attendait une vraie implication des autorités de santé, et je remercie la DGOS et l'ACNAM d'avoir pris cette initiative, d'avoir associé tous les acteurs de santé susceptibles d'aider à cette organisation, d'avoir centré ça autour du médecin généraliste, parce que c'est bien à ce niveau-là que les choses doivent se faire, et maintenant, on espère que la généralisation se fera dans quelques années. – Frédéric Villebrun, votre message à vos confrères médecins de famille et médecins généralistes ? – Donc justement, pour les médecins de ces trois départements, je disais, foncez, allez-y, inscrivez les patients, c'est une opportunité… – Inscrivez les bons patients, mais allez-y. – Allez-y, parce qu'effectivement, c'est une opportunité assez unique d'avoir ce type d'accompagnement qui est offert, et donc il faut en profiter, et espérons que ça soit généralisable. – Eh bien, c'est la fin de cette émission sur ce projet très ambitieux et très attendu en France. J'espère que cette émission vous a permis d'appréhender tous les enjeux de cette expérimentation, et qu'elle vous a donné l'envie d'y inclure vos malades à haut risque, et de leur procurer, comme l'a dit Frédéric Villebrun, cette chance s'ils sont motivés. Donc merci à nos invités, et bravo à nos partenaires pour cette expérimentation particulièrement utile. À très bientôt sur Fréquences Médicales. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada